Musique Salut les makers, crazy dub Aujourd'hui on parle laser Donc il y a quelques temps je vous présentais cette ATOZR L2-02 Donc une machine qui m'avait réellement foutu une claque Pour le dire tel que je le pense Une machine bourrée d'options, de petites astuces Une machine d'une très grande qualité Donc là aujourd'hui en juin 2023 C'est clairement la machine la plus évoluée La plus qualitative Et la mieux équipée que j'ai pu tester Donc je vous avais présenté la version 24W La marque en fait m'a proposé aujourd'hui De tester la version 36W Donc 34-36W Donc puissance optique Bah forcément J'ai sauté sur l'occasion pour vous montrer la bête On va être très clair La machine est rigoureusement la même Le châssis est identique On a exactement les mêmes options, les mêmes fonctionnalités La même qualité de fabrication Ce qui va changer en fait ça va être vraiment La tête laser Donc si on met la petite soeur 24W juste à côté On voit qu'on a une tête qui est encore plus massive Donc on avait déjà un char d'assaut Là je sais pas ce qu'on pourrait dire On a un char russe peut-être Bah voilà en tout cas on a une tête qui est assez costaud Et du coup je me propose de vous faire quelques tests Un petit test en balayage Et bah sans rire Ouf C'est chaud Sans rire ça déploite On a vraiment de belles nuances de couleurs On voit que même à pleine puissance Les vitesses assez élevées On arrive encore à avoir de la gravure Ah c'est dingue C'est dingue Un test de découpe sur la traditionnelle planche en pain de 18mm Donc on arrive à un peu à tous Un test de découpe sur la simulation On retrouve Miguel, Paul, en premier FIL Et Huijini, donc il y attaque Donc on va refermer On vous leur excuse Et on vit Sur la deuxième On a besoin Et nous展rons Et nous cér butcher Et nousовал Et nousractions ... ... Alors... Ouf ! Oui ! Donc 100% 1 mm par seconde. On a une découpe, par contre on s'est carbonisé sur l'arrière. 1 mm par seconde, puissance de 90%. Donc pareil, découpe un peu carbonisée. Il manque un petit peu de découpe sur un côté. 1 mm par seconde et 80%. On passe encore à travers. Alors c'est peut-être mieux, il y a un petit manque d'un côté. Donc je pense qu'il faudrait peut-être refaire sur deux passes. En tout cas, on a quelque chose de pas mal. Et après, forcément, quand on augmente la vitesse, on a plus de découpe. Mais en tout cas, voilà, on arrive à passer au travers en une passe, sans problème. Si vous recherchez une machine de très grande qualité et de bonne puissance, je ne peux que vous recommander cette machine. Clairement, voilà, la version 24W était déjà énorme. Là, on est sur une 36W. On a les mêmes qualités que la 24W, mais avec une puissance encore supérieure. Rien à dire, une merveille. Voilà qui conclut cette vidéo test. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou des remarques à propos de cette machine. N'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir, tout simplement. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.